Donald Trump menotté face aux caméras à cause d'une star du X ? C'est ce qui pourrait se passer. On vous explique en cas de question l'affaire autour de l'ancien président des Etats-Unis. Pourquoi l'ancien président est-il poursuivi ? En 2016, pendant la campagne présidentielle, il aurait versé 130 000 dollars à Stormy Daniels, actrice pornographique. Le but ? La faire taire sur une liaison qu'ils auraient eu quelques années plus tôt. Mais un grand jury composé de 23 citoyens a des doutes sur la provenance de cet argent. Donald Trump pourrait avoir détourné cette somme de ses fonds de campagne. Et ça, c'est un délit pénal. Qu'est-ce qu'il risque ? Donald Trump va devoir se rendre devant la justice de l'Etat de Manhattan qui va prendre ses empreintes, sa photo et procéder à son arrestation. On pourrait alors voir Donald Trump menotté, ce que l'ancien président souhaitait à tout prix éviter. La justice américaine prévoit ensuite plusieurs scénarios qui vont de l'abandon des charges au procès en bonne et due forme. Est-il menacé par d'autres affaires ? Après l'assaut du Capitole en 2021, une commission parlementaire a recommandé des poursuites pénales contre l'ancien président. Plusieurs autres enquêtes sont en cours sur ses activités commerciales, sur des documents classifiés qu'il n'aurait pas remis à la fin de son mandat. Bref, ça pourrait n'être que le début des ennuis pour Donald Trump. Cela va-t-il empêcher Donald Trump de se présenter aux élections présidentielles ? Non. Juridiquement, rien n'empêche une personne condamnée de se présenter aux élections américaines. Un exemple ? Eugène Debs, candidat du Parti socialiste, s'est présenté en 1920 alors qu'il était en prison et déchu de ses droits électoraux à vie.